Au-delà de cette question de la réputation, les réseaux sociaux révolutionnent une autre dimension, qui est celle de l'écriture. L'impact que cela a est réel, mais si indolore qu'il faudra bientôt initier une forme d'éducation chez les collégiens, apprendre à écrire, tout en étant conscient que nos mots ont une portée totale. Allez sur le site Framasoft. Vous y trouverez toutes les solutions bureautiques nécessaires, gratuites, et surtout à l'abri de la surveillance des ogres que sont les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Utilisez Mozilla au lieu de Google Chrome, Quants à la place de Google. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure du Big Data, il est temps de prendre conscience d'un point fondamental. Toutes ces entreprises américaines utilisent nos données pour les revendre. Je l'ai répété dans de nombreuses chroniques écrites dans C'est le Mag. Ce que le KGB a cherché à faire pendant 80 ans, c'est-à-dire que tout le monde surveille tout le monde, puis tenir des fiches pour contrôler tout à chacun, Facebook le réalise tous les jours avec le consentement et même le concours de chacun de ses utilisateurs. La reconnaissance faciale étant le net plus ultra recherché par tous ceux qui acceptent de perdre presque, voire plus d'un mois de salaire pour acheter le dernier nez des smartphones. Rajoutons que Donald Trump a communiqué essentiellement sur Twitter depuis son élection en novembre 2016. Cela se rajoute des rumeurs sur une éventuelle participation un jour à l'élection présidentielle de Mark Zuckerberg, patron de Facebook. Et un frisson traverse alors notre corps. Quel étrange mélange de genres et quel conflit d'intérêts ! La constitution américaine fait de la liberté individuelle un des piliers de la nation. Et malgré cela, la majorité des citoyens américains acceptent qu'un pouvoir immense, celui du Big Data, reste entre les mains de quelques-uns qui pourront devenir à moyen terme leurs dirigeants politiques. En France, cela pourrait presque donner des ailes à certains grands patrons de grandes entreprises du numérique pour le poste à l'Elysée. Mais bon, là, c'est encore un petit peu de la politique fiction. Cela dit, cela nous interroge sur les relations que nous, simples citoyens, nous entretenons avec Ségafam. Nous acceptons de plus en plus que les limites de la vie privée soient repoussées et que notre smartphone ait un contrôle actif sur nos vies. Pourquoi cela ne nous dérange pas ? Alors que tous les observateurs un peu réfléchis se rendent compte qu'il s'agit à la fois d'une concentration inquiétante des pouvoirs et d'une forme de totalitarisme. Pourquoi du totalitarisme ? Eh bien, parce que les réseaux sociaux sont une forme d'obstacle à la liberté. Ils nous poussent à être essentiellement en contact avec des gens qui sont d'accord avec nous, ce qui nous structure en clans. Premier point. Ils nous poussent à insulter ceux qui s'opposent à nos points de vue. Deuxième point. Et troisième point, tout compte fait, tout cela est organisé dans un lieu presque concentrationnaire qui est la toile et qui est une des premières caractéristiques justement de tous les régimes politiques totalitaires. Et puis, il y a un harcèlement systématique de certaines formes d'expression. Et ce ne sont pas les meilleurs qui sont mises en avant. Vous savez tous qu'il est facile d'avoir une page Facebook raciste, mais qu'une photo de nu artistique est immédiatement censurée. L'origine du monde, par exemple, de Courbet est régulièrement censurée sur ses réseaux sociaux. Du coup, il me semble urgent de demander pourquoi tant d'individus, libres et rationnels, acceptent d'être surveillés par ce nouveau Big Brother, dont la puissance évolue à une vitesse exponentielle. Alors, le premier élément de réponse est le sens de ce que nous écrivons sur les réseaux. Internet est devenu puissant car il ne cherche jamais à entraver directement nos libertés. Il les englobe. Il y a 15 ans, un philosophe, Pierre Lévy, dans un livre, La Cyberculture, désignait les réseaux sociaux comme une universalité sans totalité. C'est-à-dire qu'à cette époque, lorsque Internet n'était qu'un lieu d'exposition, où on apprenait à surfer, mais où les réseaux sociaux n'étaient même pas encore imaginables, je parle de 1998, le net permettait d'accéder à toutes les informations, mais sans espoir de pouvoir toutes les digérer. Écrire dans un bloc en 1998 supposait donc que l'on pouvait écrire sans ne jamais être certain d'être lu. La thèse de Pierre Lévy était que cela influençait la manière d'écrire. Pour développer, il reprend les différentes étapes de la pensée. Dans les sociétés de tradition orale, la parole est reçue en temps et en heure, dans le contexte même de l'échange. Ça donnait une dimension éphémère à toute pensée, mais aussi une efficacité contrôlée. Ce que l'écrit a apporté, c'est la possibilité de décontextualiser la pensée. Je vous lis un extrait du livre de Pierre Lévy. « L'écriture a ouvert un espace de communication inconnu des sociétés orales, dans lequel il devenait possible de prendre connaissance de messages produits par des personnes situées à des milliers de kilomètres, ou mortes depuis des siècles, ou bien s'exprimant depuis d'énormes distances culturelles ou sociales. » C'était la préhistoire Internet qu'on fait, l'invention de l'écriture. Parce que ça permettait à la pensée d'accéder à une forme d'universalité, c'est-à-dire qu'elle pouvait toucher tout le monde à tout moment. Aussi, ça permettait de pénétrer une pensée qui devait être expliquée, qui devait être développée, qui devait être interprétée, parce que soit trop obscure ou bien trop simple. C'est le cas, par exemple, des grands textes religieux comme la Bible. Ce fut donc la naissance de l'interprétation, de l'enseignement, de la culture, l'école, puis les différents médias se sont faits les courroies de transmission de cette culture estimée nécessaire. La culture est tout ce que nous devons retenir des grandes œuvres de l'humanité, donc l'universel. Et cette universelle, c'est la présence virtuelle à soi-même de l'humanité tout entière. Cette universalité avait donc pour finalité utopique l'acquisition de la totalité de la culture, définie comme le rassemblement stabilisé du sens d'une pluralité, c'est-à-dire discours, situation, ensemble d'événements, système, etc. Cette définition est de Pierre Lévy. Il y a 20 ans, Internet provoquait une nouvelle révolution que l'on peut considérer être à la hauteur de l'invention de l'écriture. La démultiplication des lecteurs possibles est une nouvelle facilité pour lire. Que nous écrivions au début des années 2000, sur le net, nous pouvions espérer nous adresser potentiellement au monde entier. Cela se faisait sous forme de blog, qui était lu, sans que nous puissions mesurer les impacts. La liberté était totale, car sans risque particulier, noyée comme nous pouvions l'être au milieu de milliers de pages qui étaient sur le net. Et ces pages écrites n'avaient donc qu'une portée potentiellement universelle. Et voilà justement ce que dit Pierre Lévy à ce propos. Je cite toujours. Or, la cyberculture montre précisément qu'il existe une autre manière d'instaurer une présence virtuelle à soi de l'humanité, c'est-à-dire l'universel, que par une identité de sens, c'est-à-dire la totalité. Que veut dire la présence virtuelle à soi de l'humanité ? Que veut dire une identité de sens ? Pourquoi ramener la présence virtuelle à soi de l'humanité, à l'universel ? Et pourquoi l'identité de sens serait une totalité ? Bien tout compte fait, ce que Pierre Lévy veut expliquer, c'est que notre pensée accède à une forme d'universalité, dans le sens où elle va se projeter dans un réseau social, mais ce réseau est si immense que notre pensée va se perdre. Donc on peut avoir tous les débordements possibles, parce qu'on a cette impression d'une absence de la totalité, dans le sens où on a du mal à se rendre compte que quiconque peut véritablement nous écouter. Aujourd'hui, rien de tel. Tout écrit est traité par le Big Data, qui devient une machine qui s'auto-alimente. Chaque donnée se trouve utilisée au titre de la liberté individuelle, et reviendra comme un boomerang dans la vie de son auteur. C'est ici que se trouve le cœur de notre problème. Chacun perçoit la réalité de son influence par le petit bout de ses notifications, mais ne prend pas nécessairement conscience de l'impact pour lui et pour les autres, de sa participation justement à ses réseaux sociaux. Nous sommes passés d'une universalité sans totalité, à une globalité sans totalité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que les utilisateurs actuels, loin de vouloir se rapprocher de l'humanité en publiant des photos et ou des commentaires, veulent juste avoir un impact global. Ils veulent être populaires. Ils veulent faire du mal. Ils veulent exprimer une colère. Ils veulent attaquer ou bien soutenir. Notez bien que spontanément, j'utilise trois verbes aux accents négatifs face à deux positifs. Et ce n'est pas un hasard, bien au contraire. C'est la suite logique de cette globalité. On se sent protégé par notre écran, qui semble nous permettre d'attaquer tout en étant protégé, un peu comme les automobilistes qui n'hésitent plus à insulter à l'abri de leur voiture. Sauf que, désormais, nos attaques n'ont plus pour seule portée l'habitacle de notre véhicule. Ils peuvent au contraire avoir une très très longue portée. Tout le sentiment de puissance jouissif qui nous pousse à être très facilement odieux, méprisant, injurieux. C'est l'effet principal de la globalité du net. Tout rebondit et tout est démultiplié. Notre écriture s'en trouve largement impactée, car, loin d'être dense, offerte à l'interprétation, un peu comme les grands textes religieux, il faut au contraire qu'elle soit simplifiée, claire comme de l'eau de roche, percutante. Et ça, pour conséquence, que nous abaissons la garde, que nous laissons transparaître notre moi profond, notre moi intime. C'est là que le piège se referme. Nous ne sommes pas conscients de la globalité du système qui réagit comme un tout et qui grossit au fur et à mesure de nos contributions. Nous laissons le système gérer notre vie virtuelle, car nous en voyons en réalité que notre point de vue, enfermé face à un écran, sans toujours mesurer l'impact de nos déclarations et de nos modifications. Nous partageons, nous relayons, nous lisons et nous regardons des vidéos, la plupart du temps, seul devant nos écrans, prenant à peine conscience du système qui s'organise et qui, en retour, nous surveille. Nous n'en prenons pas conscience, car cela supposerait deux dimensions qui dépassent notre intelligence, les algorithmes qui organisent le système et la globalité des échanges. Nous ne sommes qu'un point de vue parmi d'autres. Et ce point de vue est une porte ouverte sur un système qui relie tous les autres points de vue. Pour reprendre une image empruntée au philosophe allemand Lamnitz, philosophe de la deuxième moitié du XVIIe siècle, nous ne sommes que des monades qui expriment un point de vue d'un système global. Une monade est un être simple, un atome, qui perçoit le monde et qui communique avec les autres monades, mais uniquement en percevant son point de vue. En fait, c'est l'internaute qui écrit pour ceux qui font partie de sa sphère, et internaute qui ne perçoit que sa sphère, qui se sent protégé, car il ne perçoit pas la totalité du système. Un peu comme une forme de myopie, si vous voulez. Mais en retour, le système, lui, perçoit très bien tout de cette monade. Car cette monade nourrit ce système. Pour résumer, l'écriture a connu une nouvelle révolution avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'est indéniable. Elle déresponsabilise son auteur, qui croit jeter à la face du monde ces quatre vérités en toute impunité, pensant n'être écouté que par quelques proches. Et il nourrit ainsi un système qui, en retour, va traiter les informations données pour l'englober dans une totalité. C'est la définition même d'un système totalitaire. Tout tourne autour d'un noyau qui a sa propre justification. En politique, le totalitarisme se construisait autour d'un état destructeur. Sur le net, le système nourrit les GAFAM et devient un axe d'une puissance désormais incontournable, au point qu'on peut se demander si, pour la première fois depuis des siècles, une autre forme de gouvernance que l'état politique pourrait dominer la population. J'avais commencé cette chronique en faisant référence à un premier roman, le portrait de Dorian Gray. Je vais finir avec un deuxième roman, qui, bien entendu, je suppose, arrive à l'esprit de chacun, 1984, de George Orwell, qui a popularisé la figure du Big Brother. Mais dans son roman, ce système de surveillance globale était au service d'un état totalitaire, tel qu'on le concevait au XXe siècle. Un chef qui bénéficie d'un culte de la personnalité, doublé par une administration surpuissante qui organise tout autour de l'activité étatique. Et une mise en mouvement du pays de manière permanente pour se protéger des ennemis. Mouvement qui justifie la surveillance totalitaire. Aujourd'hui, seule la Corée du Nord obéit encore à ce schéma. Mais le Big Data résiste à cette représentation en réalité. Les années à venir vont nous offrir, ou même nous infliger plutôt, une réalité nouvelle qu'il faudra penser d'un point de vue politique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore vivant, parce que, tout compte fait, la question des réseaux sociaux est une question tellement complexe que le développement que l'on en fait se doit d'être dense et relativement long. Donc, je m'en excuse. Je vous remercie donc une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cette chronique vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout